Bonjour pour les Gémeaux, donc je vais vous faire un tirage de cartes pour les prévisions pour le courant du mois de décembre 2018, nous allons regarder pour les Gémeaux. Donc nous aurons le message de l'ange, puis nous regarderons les énergies par rapport aux Gémeaux pour cette fin d'année de décembre, à savoir dans quelle énergie ils seront, entre la lune et le soleil, regarder les énergies, donc nous regarderons à la fin du tirage de cartes. Nous allons commencer avec les deux cartes pour le travail. Alors pour le travail, certains des Gémeaux seront confrontés à une incompréhension par rapport à certains de leurs collègues. Ils se sentiront un petit peu seuls par rapport à la situation du travail, une situation un petit peu compliquée. qui eux par contre, les personnes qui sont avec vous ne vous comprennent pas, mais les Gémeaux eux par contre ont une prospérité matérielle et spirituelle mise en avant, ils sont visionnaires on va dire, ils ont une vue d'ensemble général qui permet de voir les difficultés dans l'entreprise par exemple, ou dans le travail que vous vous affirmez en fait. Et cette solitude par rapport à vos connaissances n'est pas toujours comprise. On ne vous entend pas, où on fait semblant de vous entendre, mais on ne vous comprend pas, et vous par contre, vous avez des ambitions. Vous êtes très ambitieux en fait, au niveau du travail. Ce qui peut parfois vous emmener à être bien seul, par rapport à vos connaissances, et d'être enfermés un petit peu comme dans une tour d'ivoire, parce que les autres personnes n'arrivent pas à capter ce que vous avez à dire par rapport à vos ambitions. Ils ne les comprennent pas, ils ne les attrapent pas au vol. Il y a une incompréhension, et je dirais que vous, vous êtes un petit peu la locomotive dans l'entreprise. La locomotive qui emmène beaucoup de motivation pour tout le monde, vous avez toujours le mot pour motiver les autres, et vous n'êtes pas compris par rapport à ça. Donc nous allons regarder l'amour, et nous avons les amoureux, et loyauté. Donc je dirais que pour certains Gémeaux, vous êtes dans une loyauté par rapport à votre partenaire, par rapport à votre couple, et vous êtes dans une fidélité aussi qui permet aux deux de se reposer sur les épaules de chacun des deux. Parce que justement vous avez besoin de cette complémentarité des Gémeaux, vous avez besoin de vivre ce genre d'union. Et ce mois de décembre finit en beauté par rapport à ça, parce que vous avez besoin de vous retrouver dans un cocon, le cocon de vos sentiments envers votre partenaire. Il y a une loyauté aussi par rapport à ça, parce que vous avez cette écoute. Vous êtes des personnes... Oui, les Gémeaux ont quand même une grande écoute par rapport aux autres. Ils ont une ouverture d'esprit qui fait qu'on s'attarde un petit peu des fois à se confier à eux, et peut-être même trop, parce que pour eux c'est pas facile des fois d'être une écoute bienveillante. On peut profiter d'eux, quoi, par rapport à ça. Et donc, par rapport à la loyauté, et bien vous avez une fidélité dans votre couple, et vous demandez la même chose en face. De toute façon, vous choisissez toujours un partenaire qui est dans le même intérêt de fidélité et de loyauté, qui est dans la même démarche, on va dire. Donc on va regarder par rapport au message de la synthèse. Et on nous dit nouvelles et printemps. Donc vous allez, pour les Gémeaux, vous allez avoir des nouvelles pour le mois de décembre, des choses que vous attendiez qui vont arriver, que vous attendiez depuis le printemps même, je dirais. Ça fait un moment que vous attendez quelque chose, peut-être par rapport à votre travail, où vous vous sentez seul et pas compris du tout. Donc certains vont peut-être avoir des réponses à leurs questionnements, à leurs questions pour ce qui est du travail, pour ce qui est du couple aussi, par rapport à l'union. Peut-être qu'il y a un mariage pour s'unir ensemble, et vous aurez des nouvelles par rapport au mariage que vous préparez, ou bien l'officialisation du prochain contrat que vous allez faire ensemble. Peut-être que vous avez prévu justement de vous marier. En tout cas, vous avez des nouvelles par rapport à ce que vous attendez. Il y a des nouvelles qui arrivent. Donc nous allons regarder le message de l'archange Gabriel qui dit « Faites partager votre art. Il est temps de laisser les autres profiter de votre travail créatif. » Donc oui, nous sommes quand même au niveau du travail, dans quelque chose que vous n'êtes pas compris. Vous gardez quelque chose dans votre tour d'ivoire, peut-être un secret bien gardé de vos connaissances et de ce que vous savez faire. Et il serait temps de le partager, oui. Il serait temps de faire partager tout ce qui est créatif. De toute façon, tout ce qui est créatif doit se partager. On ne le garde pas pour soi, tout seul. Si ça n'a pas d'intérêt, oui, d'être protégé, pourquoi ne pas le partager ? Pourquoi ne pas le faire vibrer les autres dans ce que vous savez faire dans la création ? Parce que vous êtes très créatif et vous avez besoin de cette création dans votre vie. Et ce qui englobe pour le mois de décembre des démarches, en fait. Et au niveau du travail, aller un petit peu vers les autres pour sortir de cette solitude et peut-être continuer à être dans cette ambition. Et au niveau du couple, vous aurez une union, je dirais presque parfaite, où il n'y a aucun soupçon et aucun doute d'infidélité. Donc nous allons regarder le message de l'ange. Que nous dit le message de l'ange aujourd'hui ? Cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue, ce qui est essentiel. C'est un beau message pour les Gémeaux que le cadeau précieux. Bien évidemment, l'amitié, la famille et l'amour sont les plus précieux présents que nous puissions avoir dans nos vies. A les préserver, ce que vous faites dans notre union, à le préserver pour être en forme aussi pour le travail. Parce que ça motive pour le travail aussi. Donc nous allons regarder l'énergie des Gémeaux pour le mois de décembre, pour cette fin d'année. Et nous sommes dans l'énergie du soleil. Le soleil rayonne sur vous, les Gémeaux, pour cette fin d'année. Il rayonne de ses mille feux pour vous amener une très très bonne nouvelle. Peut-être même plusieurs nouvelles que vous attendiez depuis le printemps. Par rapport à un projet qui vous tient à cœur peut-être aussi. Et que vous faites seul de votre côté par rapport aux collègues. Et tout réussira de toute façon. Puisque c'est des énergies solaires. Et vous rayonnez aussi dans votre couple. Vous rayonnez avec la chaleur des sentiments et de l'amour qui vous protège et qui vous emmène loin. Très loin dans votre union. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu pour cette fin d'année. Je vous souhaite de bonnes fêtes à tous les Gémeaux. Et je vous dis à très bientôt pour 2019 pour de nouvelles prévisions. Au revoir.